Merci le SEMIR pour sa confiance, ça me fait très plaisir de commencer ce site de webinaire. Donc c'est vrai qu'on m'a demandé de traiter un sujet qui est quand même très vaste, vous le voyez, stratégie d'oxygénation de la salle de médecine à la réanimation. Donc moi j'ai vu ça un petit peu comme une présentation d'un petit peu tous les outils qui sont à notre disposition, faire une présentation de ces outils, leurs avantages, leurs inconvénients, et puis surtout traiter je trouve d'un point qui est vraiment essentiel, c'est la surveillance des patients et de savoir quand finalement il faut savoir prévenir les réanimateurs, ou en tout cas savoir envisager le pire, c'est-à-dire le recours à la ventilation sévère et qui finalement ressemble à un SDRA, c'est un SDRA, même si vous avez certainement entendu parler des différentes discussions, débats controverses sur le fait qu'il s'agisse d'un SDRA comme les autres ou d'un SDRA un peu différent, compliant, pas compliant, je trouve que ce n'est pas tellement la question ici, on va parler d'un SDRA, et donc il s'agit d'une insuffisance respiratoire aiguë. Dans cette insuffisance respiratoire aiguë, vous le savez, il y a plusieurs mécanismes qui sont impliqués, parmi ces mécanismes il y a essentiellement dans le cadre de l'atteinte à SARS-CoV-2, du SDRA, c'est donc des anomalies du rapport ventilation-perfusion qui font intervenir peut-être des anomalies de la coagulation, des microtrombies au niveau de la circulation pulmonaire, et puis des anomalies de la diffusion, comme on les voit au cours du SDRA. Et donc pour continuer, je voulais aussi vous montrer, parce que peut-être vous n'avez pas encore entendu parler de ces données qui sont celles de l'étude COVID-ICU, qui est une étude dont je reparlerai au cours de la présentation, qui est une étude donc surtout française, mais un peu suisse et belge, qui a inclus un grand nombre de malades au cours de la première vague, 4200 patients, et donc grâce à ça on a un certain nombre de données qui nous permettent de voir un petit peu comment les patients ont été pris en charge, notamment sur le port respiratoire. Donc un premier message qu'on peut retenir à ce stade à partir de la cohorte COVID-ICU, 4200 patients, c'est qu'à trois mois, ce qui est quand même un long recul pour évaluer les patients, la mortalité globale était de 31%, et comme attendu évidemment elle peut se décliner en fonction des catégories d'âge, plus les patients sont âgés et plus la survie est diminuée. Alors quand on discute de l'insurance respiratoire aiguë au cours du SDRA, ou en tout cas ici de l'atteinte respiratoire au COVID-19, finalement on a plusieurs modalités de support respiratoire, plusieurs modalités d'oxynothérapie, c'est de ça dont on va discuter aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on a à notre disposition ? Vous le voyez, on a dans un premier temps ce qui est les lunettes à oxygène standard, on peut monter jusqu'à 6 litres par minute, on a un dispositif qui est peu utilisé en France, mais parfois dans certains services, c'est le masque Venturi, qui est un masque nasal sans réserve, mais sur lequel vous pouvez adapter des petits adaptateurs de plein de couleurs, qui correspondent finalement à une FIO2 donnée, ce qui a le grand avantage de pouvoir connaître précisément la FIO2 que vous administrez au patient, parce que lorsqu'on donne 6 litres par minute d'oxygène à un patient, en réalité on ne sait pas très bien quelle est la FIO2 du patient, je vais y revenir tout à l'heure pour vous challenger un petit peu. Ensuite après le masque Venturi, on a les masques dits à réserve ou non réserve, c'est les masques à haute concentration, et puis on a l'oxynothérapie modifiée au débit, c'est quelque chose qui a franchement beaucoup modifié notre prise en charge, on va en parler un peu plus tard. La ventilation dans l'invasive, je crois que c'est important de bien différencier, parce que souvent dans l'esprit des gens, ce n'est pas très clair, la VNI pour le réanimateur c'est de l'aide et de la PEP, mais pour certains, et notamment en pneumologie parfois, on peut également parler de la CIPAP comme étant un mode de ventilation en VNI, il y a une différence entre les deux, on va en parler un peu plus tard. Donc là aussi, je vais revenir au vote, et à vous demander de participer à partir de ce cas clinique, qui est donc, je lance le vote, je vous lis la question, donc la prise en charge d'un patient assez standard finalement, hyper tendu, diabétique, il a 64 ans, il a un début des symptômes il y a 8 jours, il a donc une fréquence respiratoire à 26 par minute, il a une saturation en air ambiant qui est de 85%, et manifestement, il ne présente pas de signe de lutte, et on vous demande de choisir les modalités d'oxygénation, ici donc soit rien du tout, le malade finalement n'a pas de signe de lutte, soit de l'oxygène, qu'on peut donner aux lunettes, pour rappel on peut aller jusqu'à 5 ou 6 litres, de l'oxygéothérapie au masque, de l'oxygéothérapie à haut débit humidifié, ce qu'on appelle parfois l'optiflot, pour rappel l'optiflot c'est comme une marque, comme un peu frigidaire, et puis de la ventilation non invasive. Donc je vous laisse voter tranquillement, là à ce stade je vois qu'il y a 32-34 personnes qui ont voté, et puis finalement nous sommes sur Zoom, combien on est ? On est à un peu plus de 100. Je laisse le vote se dérouler, on est à une cinquantaine. Donc pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, si vous voulez voter, il faut vous connecter sur n'importe quel navigateur, sur votre téléphone ou votre ordinateur, à l'adresse suivante www.wuclap.com slash cemircovid, soit en majuscule, soit en unuscule, ça n'est pas grave, www.wuclap.com slash cemircovid. Voilà, bon on n'a pas le quorum complet, on est à 55, je vous montre le résultat, pour que vous partagiez ça avec moi, est-ce que vous voyez ? Je pense que oui. Je vous montre, donc la bonne réponse que j'attendais, c'était de l'oxygénothérapie au masque, on va en parler un peu après. Finalement, vous vous êtes partagé essentiellement entre les lunettes à oxygène et le masque à réserve ou sans réserve. Je vais vous montrer pourquoi j'ai choisi l'autre possibilité. Est-ce que vous voyez la bonne fenêtre ? Damien ? Impeccable, c'est impeccable. Alors, voilà pourquoi, parce que finalement, vous voyez, quand on décide d'administrer de l'oxygène à un patient, je crois que c'est important de bien avoir cette notion qui n'est parfois pas présente. C'est que finalement, si on regarde la ventilation minute d'un patient, la ventilation minute, qu'est-ce que c'est ? C'est le volume courant multiplié par la fréquence respiratoire. Eh bien, si on prend l'exemple de notre patient, disons qu'il a un volume courant de 500 ml multiplié par 25 fois 25 de fréquence respiratoire, ça fait donc une ventilation minute de 12,5 litres par minute. Si vous lui donnez de l'oxygène aux lunettes, par exemple 6 litres, même au masque de concentration, finalement, à 10 litres par minute, vous êtes en deçà de ce que le malade lui-même a comme débit, comme ventilation minute. Ça, ça signifie que si le malade est au-dessus du débit que vous administrez, eh bien, vous allez nécessairement diluer la quantité d'oxygène qui est pure, que vous administrez par votre interface, avec de l'air qui est dans la pièce, de l'air qui est dans la chambre. Et donc, vous allez diluer et avoir une concentration d'oxygène qui va être en deçà de ce que vous pensez. Et c'est pour cette raison, finalement, qu'il y a eu un engouement très important pour l'utilisation de l'oxygénothérapie à haut débit, qui permet d'atteindre des débits d'administration d'oxygène extrêmement élevés, au-delà de 30 jusqu'à 60, 70 litres par minute. Et donc, cette air qui administre au malade est saturée en oxygène, vous pouvez régler la FiO2. Et donc, ça vous permet d'être au-dessus de la ventilation minute du patient et donc, par cet intermédiaire, d'être certain que ce que vous allez apporter au malade est la FiO2 que vous lui administrez. Donc là aussi, j'ai une autre question pour vous, qui est celle-ci. Donc là, il faut écrire sur votre interface, sur votre téléphone ou votre ordinateur, avec le masque à haute concentration à 10 litres par minute, selon vous, la FiO2 estimée est 2 en pourcentage. Donc c'est à vous de jouer. Je vous montre un petit peu ce que vous êtes en train de faire. Donc il y a beaucoup de choses. On est sur du 50, 60, il y a même du 80%. Ça dépend du patient. Ok. Voilà, on va arrêter de voter. et je reviens donc à ma présentation. Là, c'est bon, Damien ? J'ai besoin de toi. Très bien, c'est impeccable. Merci. Donc c'est 50%. Alors pourquoi ? Je vais vous montrer pourquoi. D'abord, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs dans la littérature et dans certains books de réanimation qui utilisent cette table de corrélation entre le débit d'oxygène qui est administré et la FiO2 estimée. Et vous le voyez, on dit, voilà, pour 6 litres, on a 60%, pour 8 litres, 80%, etc. En réalité, cette estimation est très surestimée. Et on peut remercier l'équipe de Poitiers qui avait publié ce travail il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, et c'est arrivé à un point nommé, qui a en fait comparé différentes modalités d'évaluation de la FiO2 qui est administrée aux patients. Et vous le voyez, on a des patients chez qui on connaît précisément la FiO2 parce qu'on l'a mesurée au niveau du dispositif. Et puis, on a regardé la façon dont on pouvait approcher cette FiO2 avec différentes formules qui sont donc données ici. Je vais vous la décrire. Et puis, la table qui est celle qui est donnée ici, celle que je vous ai expliquée juste précédemment. Et donc, en fait, ce que les auteurs ont montré, c'est que la formule dite 3% est la formule qui approche le plus précisément le vrai rapport P sur F et la vraie FiO2. Alors, cette formule, elle est assez simple en réalité. La FiO2 que vous administrez aux malades est donnée par 21 plus le débit multiplié par 3 pour 3%. Ça veut dire que notre patient de tout à l'heure, s'il avait 10 litres au minute, c'était 10 litres fois 3 fois, c'est-à-dire 30 plus 21, soit 50%. Et donc, bien sûr, si on utilise cette modalité d'oxygène là que je vais vous présenter maintenant qui est l'oxyothérapie modifiée au débit, en fait, ça va plus se poser cette question puisque vous allez être certain de la FiO2 que vous allez administrer puisque vous allez atteindre, encore une fois, des niveaux de ventilation minute qui vont être bien supérieurs à la ventilation minute du patient puisque un malade qui est en grande détresse respiratoire aiguë ne va pas excéder 20 ou 25 litres au minute. Et donc, dès lors que vous allez atteindre 30-40 litres au minute avec l'oxyothérapie modifiée au débit, vous allez saturer le patient et donc obtenir une FiO2 fiable et ce qui permet donc une évaluation beaucoup plus précise de la sévérité des patients, notamment quand vous voulez calculer votre rapport PaO2 sur FiO2. Donc, comment ça marche l'oxyothérapie modifiée au débit ? Comme son nom l'indique, vous avez ces lunettes ici qui sont adaptées à la taille du patient. Je crois que c'est important. Il faut savoir qu'il y a plusieurs tailles. Vous avez un circuit qui est monobrin et qui est connecté donc à un dispositif qui va réchauffer l'air ce qui permet enfin de l'air qui est donc enrichi en oxygène mais ce qui permet que ça soit beaucoup plus confortable pour les patients puisque ça ne va pas assécher les muqueuses et ça va lui apporter donc un confort qui est plus agréable. Donc là aussi, je vous propose de réfléchir à une autre question qui est le vote est ouvert qui sont la question étant quels sont les avantages de l'oxygénothérapie humidifiée à haut débit ? Donc meilleur confort un effet PEP une réduction du travail respiratoire une FiO2 plus élevée que le masque à haute concentration une diminution des athélectasies. je vous laisse quelques minutes bon on est pas mal on a une cinquantaine soixantaine de vos temps pour rappel s'il y a des gens qui nous rejoignent en cours de route pour participer avec nous au vote en ligne il faut votre téléphone ou votre ordinateur vous allez dans votre navigateur et vous rentrez l'adresse suivante www.wooklab.com slash cemircovid et vous tombez normalement directement sur la question. Alors la bonne réponse les bonnes réponses pardon c'était donc un meilleur confort donc là vous avez été je repasse pas d'écran on partage d'écran parce qu'on fait un peu de temps à chaque fois je vous dis rapidement ce que vous avez dit vous étiez à 95% pour le meilleur confort donc ça c'est très bien vous avez été donc le niveau PEP il y a quand même beaucoup de gens qui en ont parlé alors c'est vrai que moi là j'ai été un peu je vous ai mis un petit piège parce que 5 c'est peut-être un peu élevé c'est vrai qu'on considère que l'oxynothérapie unifiée au débit ça apporte un peu de PEP mais 5 c'est peut-être un peu au-delà de ce que ça peut faire peut-être c'est plus de l'ordre de 2 à 3 bon c'est simplement pour discuter pour vous dire qu'il ne faut pas non plus en attendre trop en tout cas c'est pour cette raison que ça ne va pas diminuer tellement les athélectasies par contre effectivement il y a une réduction du travail respiratoire ça c'est vrai puis il y a un effet wash out c'est-à-dire qu'il y a un lavage beaucoup plus important de la cavité de l'oropharynx qui peut expliquer qu'il y a une diminution enfin une augmentation de l'épuration en gaz carbonique et puis évidemment et ça c'est l'intérêt principal si vous avez bien écouté depuis le début la FIO2 qui est administrée aux malades est beaucoup plus élevée que par le masque à concentration Martin est-ce que je peux t'interrompre juste parce qu'il y a une question d'Alain Merca en ligne la photographie du masque à réserve que tu as présenté comporte deux valves expiratoires unidirectionnelles donc les clapets et à sa connaissance en France ces masques ne peuvent pas être commercialisés avec ces deux valves merci Alain c'est vrai que là-dessus j'ai été un peu sloppy j'ai pris une photo sur internet je reconnais je bats ma coupe merci pour la vigilance d'Alain alors donc là maintenant qu'on a discuté l'océliothérapie unifiée au débit je vous propose de discuter un peu de la ventilation dans l'invasive donc la ventilation dans l'invasive les avantages principaux c'est une réduction je ne repasse pas sur toute la littérature sur la VNI je vais vraiment droit au but parce qu'encore une fois l'objectif aujourd'hui c'est de faire une description large de tout ce qui est à notre disposition donc les avantages principaux c'est une réduction du travail respiratoire une amélioration de l'oxygénation une réduction des athélectasies et évidemment si on évite le recours à la ventilation mécanique invasive et bien de ne pas recourir aux sédations au cura et donc la réduction de l'intubation bien sûr il y a des inconvénients les inconvénients qui peuvent être évoqués c'est le risque d'intubation retardée et puis de lésions pulmonaires donc ça on va en parler un peu plus ultérieurement donc là j'ai une autre question que je vais ouvrir au vote alors là celle-ci elle est un peu touchy puisque ce que je vous demande de montrer sur votre écran de téléphone c'est le niveau d'aide inspiratoire sur le graphique normalement vous avez tous un écran qui s'est affiché sur votre téléphone si ça fonctionne correctement et ce qu'il faut montrer c'est où est l'aide inspiratoire le niveau d'aide inspiratoire alors je vois qu'il y a plein de gens qui ont voté en écrivant aide sur les réglages non c'est pas sur les réglages c'est sur la courbe sinon on retourne on retourne à l'école primaire non non là c'est pas sur les réglages si vous avez déjà voté c'est trop tard donc là comme je vois qu'il y a pas mal de réponses un peu bizarres je vais repartager mon écran parce que je pense que c'est intéressant je ne m'attendais pas à ça voilà donc là normalement vous voyez mon écran je vais arrêter le vote crac donc vous voyez un peu toutes les propositions que vous avez fait donc bon il y a plein de gens qui ont voté ici là sur les réglages bon bah là c'est un peu simple j'aurais dû préciser c'est vrai mais quand même donc la bonne réponse c'était ici c'est le niveau supérieur l'aide inspiratoire et donc je trouve qu'elle est pas si mauvaise ma question parce que d'abord il y a plein de gens qui ont peut-être touché sans faire exprès ils ont validé donc je ne sais pas pourquoi ils ont touché n'importe où mais ici vous voyez c'est flow donc débit donc le débit c'est pas au niveau du débit qu'on va aller rechercher le niveau de l'aide inspiratoire l'aide inspiratoire c'est le niveau on pourrait dire d'insufflation maximale du ventilateur et donc vous voyez bah là typiquement c'est la pep ce que je montre à l'écran et puis ce qui était attendu c'est le niveau supérieur c'est ça le niveau d'aide inspiratoire donc là finalement je vois qu'il y a plein de gens qui ont touché un peu partout et bah c'était pas la bonne idée Martin pour le défendre les gens entre guillemets c'est que sur le téléphone c'est dur d'être si précis donc je pense que tous ceux qui sont pas loin du sommet avaient bien vu d'accord mais tu m'accorderas que ceux qui sont sur le flow se sont manifestement trompés je te l'accorde bien volontiers très bien ok donc je retourne à la présentation je retourne à la présentation hop là alors une autre question ici où je vais vous demander de participer donc là cette fois-ci c'était de dire à propos de la courbe que je présente là sur l'écran est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit de VNI d'aide PEP de CIPAP d'APRV ou de BIPAP donc je vous laisse quelques secondes pour l'instant le vote est assez tranché je dois dire j'en profite juste très rapidement est-ce que tous ceux qui sont dans des salles et qui sont nombreux dans leur salle peuvent dans l'option converser sur Zoom préciser combien ils sont dans la salle pour avoir une idée du nombre de participants ce serait très intéressant pour nous merci à vous donc là on a une cinquantaine vous voulez pas continuer un petit peu non on va s'arrêter pour ne pas perdre trop de temps la très grande majorité j'ai arrêté le vote la très grande majorité des gens a dit CIPAP c'est la bonne réponse j'ai laissé VNI parce que c'est pas complètement faux c'est de la ventilation non invasive mais c'est vrai que si on est rigoureux c'est un mode CIPAP bon d'abord c'est vrai que c'était écrit là-haut vous voyez mais bon on peut sur ce ventilateur en tout cas qui est le dragueur on peut mettre un peu d'aide inspiratoire en plus ça va pas changer le nom du mode et là effectivement on dit que c'est CIPAP pourquoi CIPAP ? CIPAP ça veut dire Continuous Positive Airway Pressure ça veut dire que vous avez un seul niveau de pression et donc les petits creusement que vous voyez sont liés simplement au fait que le patient a sa ventilation spontanée donc c'est les appels du patient et donc il y a un seul niveau de pression c'est la différence avec le mode d'aide inspiratoire où là vous avez deux niveaux de pression c'est ce qu'on a vu précédemment avec l'aide et la PEP et c'est ça qui habituellement est plus appelé la VNI et CIPAP c'est quelque chose qui pour les réanimateurs en tout cas est moins appelé de la VNI donc voilà à quoi ça ressemble de la CIPAP vous voyez là typiquement c'est le dispositif de Boussignac et pour vous montrer une expérience puisqu'on revient un petit peu au COVID une expérience qui est issue de notre service en tout cas du service de pneumologie qui est donc à côté de notre service de réanimation à la cliquette salpétrière et ils ont rapporté leur expérience au cours de la première vague du COVID avec finalement deux périodes vous voyez une période 1 où les malades en pneumologie c'était une pneumologie un peu aiguë on était sur des soins de critique quand même qui avaient des malades qui avaient de l'oxygène avec des hauts niveaux d'oxygène et une période 2 où les patients avaient de l'oxygène plus de la CIPAP les malades en fait étaient relativement similaires sur les deux périodes en termes d'âge de sévérité de comorbidité et ce que nos collègues pneumologues ont rapporté vous le voyez c'est une diminution du recours à l'intubation chez les patients qui avaient eu de l'oxygène plus de la CIPAP donc il y a beaucoup de limites à ce type de travail parce que bien sûr c'est pas un essai randomisé c'est quelque chose qui est rétrospectif avec un appareillement qui n'est pas possible compte tenu des effectifs qui sont pas importants vous le voyez c'est 14 et 38 mais en tout cas c'est intéressant ça montre que c'est possible et que c'est quelque chose qui peut avoir un bénéfice pour les patients même si je crois qu'il faut être quand même très méfiant en tout cas très précautionneux pour l'instant donc tout ça pour dire qu'il faut voir la ventilation invasive on peut mettre la CIPAP dedans parce que ça a été beaucoup utilisé notamment par les Italiens aussi qui ont apporté pas mal d'expérience je vais en parler un peu plus tard dans le diaporama la ventilation invasive c'est pas une alternative à la ventilation mécanique c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour prévenir éventuellement lorsque finalement les patients ont une insuffisance respiratoire aiguë sans détresse et avec un niveau de sévérité qui n'est pas trop élevé une hypoxémie qui est modérée évidemment pas d'état de choc et des malades qui sont pas dans le commun pour faire simple et évidemment il faut une réévaluation extrêmement fréquente pour s'assurer que les patients ne se dégradent pas donc là c'est une diapositive en fait que je montre habituellement dans des cours sur la VNI hors Covid qui je pense est relativement vrai encore pour le Covid avec la nuance près que les patients qui ont le Covid et ce SDRA sont des patients qui sont très souvent monodéfaillants donc effectivement il y aura rarement ou très peu d'état de choc par contre ils peuvent avoir des hypoxémies extrêmement profondes et beaucoup plus profondes que ça chez lesquelles on peut quand même envisager des niveaux d'oxygénation avec l'humidification l'OHD l'oxygénothérapie humidifiée à haut débit ou la VNI même si les niveaux d'oxygène sont extrêmement bas avec toutes les précautions dont il faut s'entourer bien entendu alors justement quelles précautions et c'est pour ça que je vais maintenant vous faire réfléchir avec cette question à propos de ce qu'on appelle le PSILI le Patient Self-Induced Lung Injury diriez-vous que cette chose ce concept je ne sais pas comment on peut l'appeler ça traduit le risque d'être intubé à retardement ça traduit le risque de générer des volumes courants trop élevés ça n'existe pas ça traduit le risque d'aggraver les lésions pulmonaires préexistantes et est-ce que ça se voit à la radiographie de thorax ? donc cette question j'ai bien envie de vous faire partager l'écran parce que je pense que c'est intéressant que vous voyez les réponses donc là on a 40 votants je vais attendre un petit peu Damien on est toujours sur 100 participants c'est ça à peu près ? tout à fait d'accord donc voilà encore une fois s'il y a des gens qui nous rejoignent en cours de route vous voyez tout en haut il y a l'adresse sur votre navigateur à rentrer si vous voulez participer au vote c'est écrit tout en haut www.woplat.com slash cemircovid et là on a le nombre de votants 53 donc c'est-à-dire qu'il y a la moitié des gens qui ne votent pas parce que peut-être ils n'ont pas envie on a dépassé les 130 participants là en pratique qu'est-ce que je fais Damien j'attends un peu non je crois qu'il faut avancer peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas le réseau de temps en temps dans les salles de SAF etc ok donc je vous montre les résultats donc vous avez vu finalement bon les deux bonnes réponses sont quand même cochées par la plupart des gens 67% 84% donc effectivement ça traduit le risque de générer des VT trop élevés ça traduit le risque d'aggraver les lésions pulmonaires préexistantes c'est vrai ça n'existe pas alors ça ferait un grand plaisir à Laurent Brochard zéro personne très bien ça n'a pas été prouvé encore le psy-lien comme je vais vous dire ça plus tard vous êtes super convaincu ça traduit le risque d'être intubé à retardement donc il y a quelques personnes qui l'ont évoqué et puis ça se voit à la radiographie de Thorax ok je vais revenir sur la présentation ok alors c'est là où je fais intervenir mon ami et collègue Guillaume Cartaud qui je crois va animer un des prochains webinaires donc Guillaume a écrit avec ses collègues une revue qui est extrêmement bien faite en français si vous voulez qui est en accès sur la revue médecine intensive réanimation tout ce que le réanimateur doit connaître du psy-lien justement et donc je vous encourage vraiment à le lire et finalement ce que Guillaume nous explique en reprenant le concept qui a été proposé par un certain nombre d'auteurs c'est que au cours du SDRA il y a une agression pulmonaire initiale une lésion au niveau des poumons avec comme vous le savez une aggravation de l'hématose et de la mécanique respiratoire ça c'est le SDRA et le concept du psy-lite c'est de dire que finalement toutes ces anomalies sont à l'origine d'une augmentation de la commande respiratoire comme en témoigne l'augmentation de la fréquence respiratoire ou éventuellement une augmentation des volumes courants et que ça ça peut expliquer des grands mouvements respiratoires susceptibles d'aggraver finalement les lésions qui sont déjà existantes et donc finalement ce plaidoyer ça suggère que dans certaines situations la ventilation spontanée ça n'est pas bon au cours du SDRA parce que ça risque d'aggraver les choses puisque le patient peut-être ne fera pas 6 à 8 ml kg de volume courant il risque de s'infliger à lui-même des lésions et pour cette raison pour les gens qui croient au psy-lite et bien c'est un plaidoyer pour intuber les malades précocement et finalement protéger faire de la ventilation pulmonaire protectrice alors si on essaie d'expliquer un peu ça vous avez ici vous voyez la ventilation d'un patient normal avec une pression alvéolaire qui est à 0 il est en ventilation spontanée donc il a 0 de pression alvéolaire et quand il va générer un effort inspiratoire il va diminuer un petit peu la pression intratoracique la pression pleurale à moins 8 et donc si on regarde la pression qu'on appelle transpulmonaire c'est-à-dire la pression de distensibilité des alvéoles et bien c'est 0 moins moins 8 ici donc c'est 8 cm d'eau ce qui est une pression transpulmonaire à une pression de distensibilité de l'alvéole qui est tout à fait acceptable quand on est en ventilation contrôlée complètement contrôlée c'est-à-dire le malade est curarisé il n'a aucun effort inspiratoire donc sa pression pleurale est 0 ou discrètement positive si vous appliquez une pression positive dans le thorax de votre patient dans les alvéoles de votre patient et bien vous allez avoir une pression transpulmonaire qui va être ici de 9 moins 1 donc 8 également et donc ça explique que vous êtes toujours dans une ventilation qui peut être considérée comme protectrice en revanche si vous êtes dans une situation de grande détresse respiratoire votre pression transpulmonaire en fait va être beaucoup plus élevée pourquoi ? parce que vous allez ajouter la pression positive que vous allez exercer avec la VNI par exemple et vous allez ajouter également la pression du patient qui est générée par le patient et vous allez avoir ici une pression transpulmonaire de 25 cm d'eau donc une pression de distensibilité de l'alvéole beaucoup plus élevée et qui peut expliquer qu'on aggrave d'autant plus les lésions alors c'est peut-être une des raisons qui explique vous avez peut-être entendu parler de cette étude qui est l'étude qu'on appelle le Floralie une étude qui a été publiée il y a quelques années une étude française qui avait été dirigée et conduite par Jean-Pierre Fratte et cette étude avait comparé trois stratégies de ventilation au cours de l'insuffisance respiratoire aiguë donc certes pas COVID mais c'est une insuffisance respiratoire aiguë dite dénovo c'est-à-dire intervenant sur des poumons sains donc on peut utiliser en partie les résultats et essayer de les interpréter à la lumière du COVID et vous voyez les trois stratégies qui étaient utilisées ça tombe bien c'est exactement les stratégies qu'on peut être amené à employer chez des malades actuellement qui ont des insuffisance respiratoire aiguë liées au COVID donc c'était VNI oxyothérapie standard et puis de oxyothérapie ou d'ifié au débit alors certes vous le voyez l'étude était négative sur le quittaire de jugement principal qui était le recours à l'intubation mais en fait quand on regardait chez les patients les plus sévères qui a notamment cette sévérité était traduite par un rapport de PO2 sur la PO2 inférieur à 200 et bien l'oxyothérapie ou d'ifié au débit permettait de réduire le recours à l'intubation et dans un autre travail donc toujours Guillaume j'espère qu'il ne m'en voudra pas d'avoir pris sa photo mais je trouve qu'elle est bien parlante Guillaume a montré que finalement les patients qui reçoivent de la ventilation dans l'advasive au cours de l'insuffisance respiratoire aiguë là aussi des nouveaux et bien les patients qui vont être jugés comme ayant un échec de VNI vous voyez NIV failure sont les patients qui vont développer un volume courant plus élevé que les patients qui ne vont pas développer de volume courant élevé le cut-off ici étant de 9,5 millilitres kilos de poids idéal théorique et c'est assez intéressant car dans l'étude Floralie dans une étude en sillaire qui a été réalisée par Jean-Pierre Fratte et ses collègues ils ont retrouvé un cut-off qui était relativement similaire de 9 millilitres de poids idéal théorique de volume courant au-dessous duquel les patients étaient associés à un échec de VNI donc voilà pourquoi je trouve c'est intéressant de savoir qu'on a ces modalités d'utilisation de support respiratoire à notre disposition oxygothérapie standard VNI ou oxygothérapie modifiée au débit il faut savoir que le risque de maintenir les malades en ventilation spontanée ça peut être que ces malades développent des lésions supplémentaires par rapport à l'agression initiale même si encore une fois c'est ce que je vous montre ici des données qui sont des données rétrospectives et des données qui ne sont pas encore parfaitement prouvées et en tout cas en ce qui concerne le Covid et bien on est pour l'instant un peu en panne on n'a pas de données particulièrement spécifiques sur cette question donc pour ça oui une question oui il y a deux questions avant que tu changes de sujet ça me semble assez intéressant la première qui se focalise vraiment sur ce que tu viens de dire vient d'Alain Mercat ou du groupe d'Angers et donc les patients présentant une hypoxémie heureuse ou je crois que les Italiens avaient appelé ça silencieuse aussi c'est-à-dire sans signe clinique suggérant des efforts inspiratoires intenses sont-ils selon toi moins à risque de psylie et donc maintenus en VS sans grand risque malgré une hypoxémie profonde ça c'est la première question et la deuxième c'est comment choisir entre VNI préventive et oxygénation à haut débit avec une autre question subsidiaire mais qui est négative à ma connaissance qui existe-t-il un adaptateur pour relier l'ervaux à une VNI mais donc la première question sur l'hypoxémie heureuse et le risque de psylie non c'est une très bonne remarque l'hypoxémie heureuse c'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire que les malades sont profondément hypoxémiques et pourtant ils ont un tableau qui ne ressemble pas au tableau qu'on a l'habitude de voir de la pneumonia pneumocoque extrêmement hypoxémiques j'en parle un tout petit peu après donc je vous montrerai un petit peu ce que j'ai derrière la tête en ce qui me concerne bon il faut quand même dire que si je veux être honnête j'ai pas la réponse on ne sait pas très bien mais je crois que peut-être notre attitude au tout départ de la prise en charge des patients qui avaient des Covid au cours de la première vague qui était peut-être de les intuber très tôt parce qu'en fait on était extrêmement angoissé de voir ces niveaux de P sur F peut-être qu'on a quand même beaucoup changé et c'est là où je vais quand même vous montrer la diapo d'après qui est donc Covid ICU vous le voyez 4200 malades je vous ai présenté l'étude au tout début de la présentation vous voyez un petit peu ce qui s'est passé quand on regarde les quartiles de période donc c'est une période de deux mois donc soit les barres rouges c'est la première quinzaine de mars les barres vertes c'est la deuxième quinzaine de mars puis avril les premières quinzaines et deuxième quinzaine vous voyez finalement le recours à l'intubation qui était assez important au début a diminué au cours du temps le recours à la ventilation mécanique également l'oxygéothérapie vous voyez a augmenté au cours du temps ça c'est les données de nous tous l'oxygéothérapie a un peu diminué la VNI a augmenté et vous voyez la mortalité a baissé donc il n'y a pas de causalité ici ça ne veut pas dire que si vous intubez moins les malades les malades meurent moins parce que là c'est des données qui ne sont pas appariées mais en tout cas ça témoigne qu'on a peut-être appris et que ce qu'on n'osait pas faire avant qui était effectivement d'intuber les malades devant cette hypoxémie heureuse et de se dire qu'on risquait d'avoir du psy-lie ou si on ne risquait pas du psy-lie peut-être de risquer des intubations catastrophiques on a changé en tout cas d'attitude et manifestement les données parlent par elles-mêmes on intube les malades un peu plus enfin un peu moins et on a recours davantage aux modalités non-invasives donc ma réponse pour être honnête c'est je ne sais pas mais vraisemblablement on a tous un peu adapté cette attitude qui est d'accepter davantage cette hypoxémie heureuse la deuxième question c'est comment choisir entre VNI préventive et oxygénation à haut débit j'en parle un peu après bon je n'ai pas la réponse pour être honnête j'en parle un tout petit peu après si vous voulez bien parfait alors voilà oui ben en fait j'en parle ici donc ça tombe bien donc vous voyez ça c'est une expérience des Italiens avec Stefano Naval son groupe qui a donc analysé les résultats d'une cohorte assez importante de patients 670 patients qui ont reçu de la CIPAP donc de la VNI avec un seul niveau de pression de l'oxyothérapie humidifiée à haut débit et puis de la VNI d'accord donc là c'est deux niveaux de pression et vous voyez donc les résultats donc c'est vrai que j'aurais pu vous montrer les pourcentages mais globalement on est sur des choses qui montrent que ce n'est pas catastrophique d'accord en tout cas c'est l'expérience des Italiens eux ce qu'ils disent c'est que pour les patients qui ont eu ces modalités d'assistance donc non invasive ils ne se sont jamais mis dans des situations notamment pour ici les 82 patients qui sont intubés les 47 patients ici qui sont intubés les 49 patients qui sont intubés donc là il y en a un peu plus mais parce que l'effectif est deux fois plus important donc finalement la proportion reste la même ils ne se sont jamais retrouvés dans des situations d'intubation catastrophique et notamment d'arrêt respiratoire ou cardiaque donc ça c'est un premier élément de réponse et justement pour voir un petit peu ce qu'on fait nous maintenant je vous propose de réfléchir à cette question avec encore une fois l'intermédiaire du vote puisque notre patient de tout à l'heure on a décidé de lui administrer de l'oxynothérapie unifié au débit FIO de 100% débit 70 litres par minute et puis vous le voyez 24 heures après il est polypnéique à 33 il a une saturation à 92% les gaz du sang vous sont donnés ici une PO2 à 65 PCO2 35 et Bicar 32 c'est un vrai malade il est dans le service en ce moment ah oui puis je vois qu'il y en a plein qui votent attendez un petit peu parce que j'ai la présentation du patient c'est toujours difficile d'évaluer sans la présentation donc il a vous voyez 100% des FIO2 et 70 et les votes sont ouverts bon je vous dis tout de suite on va pas être d'accord forcément parce que on a tous des attitudes différentes je pense sur une situation comme celle-ci donc j'attends un petit peu de voir le nombre de votants pour l'instant on a on a 54 votants bon on s'est arrêté à 60 je propose d'arrêter donc je vais pas partager l'écran pour pas perdre de temps globalement vous êtes 50% des votants à dire il faut intuber le patient il y a 4 personnes donc 7% qui a dit il ne faut pas intuber le patient évaluation évaluation de la dyspnée chez un quart l'expérience du médecin de garde le soir il y a 4 personnes qui ont répondu ça je pense que c'est pas une mauvaise réponse et puis il y a 12 personnes qui ont évoqué le ROX score donc voilà moi ce que je dis ensuite c'est discutable évidemment en pratique ce malade donc il est arrivé dans le service dimanche il est toujours sous optiflo en 100% 70 litres il a toujours la même présentation et on l'a pas intubé pour l'instant bon je dis pas qu'on a bien fait je dis pas qu'on a bien fait et on a un autre exemple j'ai un autre patient qu'on a eu il y a 2 semaines qui était à peu près comme lui et qui finalement on a intubé à J10 et qui est sous ECMO maintenant donc je veux dire je dis ça pour vraiment je veux pas donner de message qui soit trop fort je reste très humble je ne sais pas ce qu'il faut faire notre attitude à nous en tout cas pour l'instant c'est d'être le plus on va dire on va dire conservateur possible c'est à dire on évite d'intuber les patients et c'est vrai qu'on évalue beaucoup la dyspnée et la saturation et la plupart des situations où on a vraiment intubé les malades c'est les malades qui nous disaient ils présentaient une dyspnée très importante ce qui n'est pas le cas de notre patient alors le ROC score comme je l'ai évoqué mais je pense que Jean-Damiard Ricard qui animera un webinaire prochainement en parlera également je vais vraiment l'évoquer très très brièvement pour vous dire que c'est un indice qui a été proposé par l'équipe de Colombes où travaille Damien Roux qui est donc ce rapport ici la SPO2 divisé par la FIO2 dont l'importance de bien connaître la FIO2 mais là c'est une étude qui a été réalisée chez des malades qui reçoivent l'oxygénothérapie de l'IFIO débit donc la FIO2 est connue par définition et donc on fait un premier rapport SPO2 sur FIO2 qu'on divise par la fréquence respiratoire ça donne le ROC score et vous voyez ça permet de discriminer les malades qui vont être intubés ou pas vous pouvez avoir ce calcul automatiquement sur votre téléphone par l'intermédiaire d'une app que vous pouvez télécharger qui est gratuite j'ai quand même précisé que c'est pas approuvé COVID puisque pour l'instant le ROC score a été développé dans une corde de patients qui avait une incidence respiratoire aiguë dénovo mais c'était avant le COVID donc on ne sait pas encore si ça s'adapte au COVID pour revenir à l'expérience des gens et ici encore une fois une expérience italienne ce que je trouve assez pragmatique vous voyez ils font des tentatives ce qu'ils appellent des trials et là ils font un trial d'oxygène et finalement ils regardent l'oxygène la SAO2 des patients si la SAO2 est inférieure à 92% et bien ils passent à l'oxyde-sigéothérapie unifiée au débit et en fonction de la fréquence respiratoire de la dyspnée et de la SAO2 si c'est une SAO2 supérieure à 92% finalement ils maintiennent le trial d'oxyde-sigéothérapie unifiée au débit et si le patient reste dysméique avec une saturation qui diminue il passe à un trial de VNI et puis si persistance décide il décide de l'intubation je trouve que c'est quelque chose qui est pragmatique qui est intéressant et qui peut nous permettre qu'on peut utiliser dans tous les jours la difficulté c'est que la VNI encore une fois si le malade ne contrôle pas ses volumes courants et encore une fois vous pouvez le regarder sur les écrans de vos ventilateurs vous pouvez tout à fait regarder les VTE des patients les volumes courants expirés et éventuellement considérer que le patient ne fait pas de la ventilation pulmonaire protectrice et dans ces conditions considérer que vous êtes à risque de psylie et donc décider d'intuber le malade mais ça c'est votre responsabilité moi je ne sais pas encore ce qu'il faut faire au COVID donc sur les modalités de la surveillance je pense que c'est très important de surveiller bien nos patients parce qu'on l'a dit ils ont cette hypoxémie heureuse et donc ça peut être souvent catastrophique de ne pas se rendre compte qu'ils s'aggravent donc la fréquence respiratoire c'est quand même compliqué vous voyez ici succès et échec les malades ne sont pas très différents la fréquence cardiaque c'est pareil la SAO2 c'est discutable ce qui avait l'air fiable ici en tout cas dans le travail des Italiens c'était le rapport PAO2 sur FIO2 donc manifestement on est à 76 ici depuis sur F là les malades ont eu un échec et c'est des malades qui ont fini par être intubés bon je passe rapidement sur le DV vigile qui est une possibilité que ça soit en oxyothérapie humidifié au débit ou en VNI ou en CIPAP voilà c'est des données qui datent du JAMA pas beaucoup de malades mais en tout cas qui montrent que ça peut être intéressant bon après il faut aussi envisager quand même le pire même si ça va faire l'objet d'un webinaire plus tard c'est la ventilation mécanique invasile je ne vais pas en parler longtemps simplement dire que bon ben finalement il faut en tant qu'interne responsable ou jeune chef il faut que notre patient soit prêt à être intubé c'est à dire qu'il faut qu'il ait des voies veineuses de bon calibre qu'il soit prêt à pouvoir être induit pour une intubation il faut penser à la préoxygénation et ça c'est une étude que je vous montre ici de l'équipe de Samir Jaber qui n'est pas COVID mais qui je pense c'est intéressant et qui montrait qu'on peut tout à fait combiner oxygénothérapie humidifiée au débit plus VNI en préoxygénation vous voyez que ça permet de diminuer la désaturation puisque les patients dans le groupe combiné c'est à dire oxygénothérapie oxygénothérapie humidifiée au débit et VNI c'est la barre bleue et donc ils ont une saturation qui reste à 100% pendant l'intubation alors que ceux qui n'ont que la VNI et que vous enlevez pour intuber le malade et bien ils désaturent donc voilà c'est intéressant et je pense qu'il ne faut pas évidemment ne pas le faire ça peut être intéressant j'ai pas de diapo mais je pense c'est important de le dire il y a eu beaucoup de craintes au départ du risque d'aérosolisation du Covid et donc c'est une raison pour laquelle parfois les gens avaient des craintes et ne voulaient pas utiliser ces dispositifs pour l'instant on va dire que c'est quand même plutôt rassurant et on n'a pas eu de cluster lié à l'utilisation de VNI ou d'oxygénothérapie alors quand vous êtes obligé de passer à la ventilation mécanique invasive encore une fois ça va faire l'objet d'un autre webinaire donc je ne vais pas en parler longtemps mais simplement dire les premiers réglages donc le volume courant pour moi c'est comme la bière c'est 6 à 8 ml kg c'est la 8-6 c'est important c'est le 6-8 parce que tout le monde est souvent très focalisé sur le 6 il ne faut pas oublier que la pression de plateau qu'on cherche à régler c'est une pression limite ce n'est pas un objectif c'est comme la vitesse sur l'autoroute on n'a pas demandé aux gens de rouler à 130 on leur demande de ne pas dépasser 130 c'est un peu pareil pour la pression de plateau on ne vous a jamais demandé de vous mettre à 28 mais plutôt de ne pas dépasser 28 donc ça veut dire que si vos patients sont un peu hypercapniques vous pouvez augmenter un peu le volume courant dans la mesure où vous ne dépassez pas 28 de pression de plateau la titration de la PEP c'est très compliqué je n'ai vraiment pas le temps je n'ai pas trop le temps de l'évoquer notre expérience c'est notre corps de patients qu'on a publié en fait on s'est rendu compte qu'en baissant un peu la PEP finalement on ne faisait pas si pire et on avait pas mal réduit l'impact hémodynamique qui est loin d'être négligeable quand même notamment vous le voyez ici sur cette publication qui était le recours à la dialyse et l'insurance reine à l'aigu donc ce n'est pas un lien de causalité direct puisque c'est une cohorte avant-après mais en tout cas en ce qui nous concerne on limite quand même un peu la PEP à 10-12 et rarement davantage l'ECMO ça fera l'objet d'un webinaire également c'est Mathieu Schmitt qui en parlera je vais passer ce papier c'est une publication donc avec 80 malades Covid-ECMO voilà la mortalité enfin ou la survie ça dépend comment on voit les choses vous voyez à 3 mois c'est 60% ce qui n'est pas négligeable c'est très bien même si évidemment on est sur des malades qui sont extrêmement sélectionnées puisqu'ils ont 49 ans de médiane voilà je vais terminer je vais ouvrir un vote voilà pour avoir un peu une évaluation de tout le monde et en même temps je vous dis que il y a les recommandations de la SRLF qui sont extrêmement bien faites qui viennent d'être actualisées le 7 novembre dernier je vous encourage tous à aller les lire les télécharger sur le site de la SRLF sur le site de la SRLF également eh bien vous avez toute interne d'information Covid et des petits webinars des petits cours en ligne qui sont extrêmement intéressants et j'ai mis un voilà un vote en cours donc n'hésitez pas à voter c'est de 1 à 5 ça nous permet de nous dire comment vous avez trouvé le cours et je vais partager mon écran pour que vous voyez avec moi les résultats de ce questionnaire Merci beaucoup Martin merci beaucoup alors il y a quelques questions on va en profiter pendant que les gens votent sur tiens je vais revenir sur la préoxygénation et tu parlais de la place de la VNI et de l'oxygénation à haut débit avec la question donc ces deux modalités sont séquentielles est-ce que tu peux préciser comment les choses sont faites pour ceux qui n'auraient pas l'habitude d'utiliser VNI plus oxygénation au débit en préoxygénation ouais alors c'est pas séquentiel en fait on utilise les deux en même temps en préoxygénation ce qui permet c'est-à-dire que le malade a son oxyothérapie modifiée au débit ses deux lunettes on peut lui mettre le masque en plus alors évidemment il y aura des fuites mais c'est pas dramatique il suffit de régler une FIO2 à 100% sur le ventilateur et puis des réglages pas trop élevés on ne veut pas faire de la VNI au malade on veut surtout saturer beaucoup l'air qu'il administre au patient et puis avoir un peu de pression positive de façon à recruter le plus possible les poumons du patient ça permet que lorsque vous faites votre induction le malade donc devient paralysé vous enlevez le masque évidemment avant il faut avoir fait une pause sur le ventilateur de façon à éviter d'envoyer de l'air dans toute la pièce on fait une pause sur le ventilateur on enlève le masque de VNI le malade est en apnée et il continue à recevoir de l'oxygène donc c'est une incubation apnique par l'intermédiaire de l'océothérapie unifiée au débit Merci une autre question Boris Jung qui pose la question par rapport au high flow entre la place entre le FIO2 100% faible débit versus FIO2 que tu varies et que tu maintiens le haut débit à 60 litres par exemple comment toi tu vois les choses ? C'est une bonne question franchement je ne sais pas si nous on fait bien nous on a l'habitude de saturer l'air qui est administré c'est-à-dire on met une FIO2 facilement à 100% au début avec un débit pas trop élevé pour que ça soit tolérant pour le patient pour que le malade tolère au-dessus de sa ventilation minute qu'on estime donc on commence avec des niveaux à 40 litres et puis ensuite on va adapter en fonction de la tolérance du patient et ensuite on va diminuer un petit peu la FIO2 pour avoir un objectif de SPO2 autour de on veut au-delà de 94% quelque chose comme ça mais après il faut jouer sur le débit ou sur la FIO2 j'avoue que c'est un peu recette de cuisine nous on fait comme ça on règle le débit sur la tolérance du malade sa fréquence respiratoire et l'importance de ses mouvements respiratoires et la FIO2 en fonction de la SPO2 ok merci beaucoup tiens juste pour info l'équipe de Colombes notamment a publié a fait que le ROX index c'est COVID proof à présent tu pourras voir ça mais Jean-Damien en parlera lors du webinaire dédié il y avait juste une question en direct à laquelle j'ai répondu par écrit oui les webinaires seront disponibles en ligne a posteriori vous nous laissez juste un tout petit peu de temps pour mettre à jour le site du CEMIR ce sera fait une autre question est-il trop caricatural de réserver préférentiellement la VNI aux patients PPCO poumons antérieurement pathologiques ou asthmatiques dans le COVID c'est une bonne question je pense qu'il ne faut pas se tromper soit le patient fait une décompensation de BPCO et dans ce cas là il a une acidose respiratoire qui la conduit dans une unité de réanimation ou de soins intensifs et à ce compte là il doit recevoir de la ventilation de l'invasive sinon ça serait une perte de chance la VNI ça reste quand même le traitement prouvé de la décompensation de BPCO avec acidose respiratoire ou alors le patient BPCO fait un COVID il est surtout profondément hypoxémique sans être tellement hyper catnique et à ce compte là on utilisera ce qu'on a discuté aujourd'hui à savoir oxyothérapie unifiée au débit et éventuellement un peu de VNI en étant j'allais dire hypocrite pas hypocrite mais en se disant qu'il y a une bonne raison de le faire je dirais qu'il faut essayer de faire la part des choses et de voir à quoi la sévérité du tableau est due est-ce que c'est surtout la décompensation de la maladie sous-jacente ou est-ce que c'est une vraie insuffisance respiratoire aiguë alors pas des nouveaux puisque le malade a par définition des poumons qui ne sont pas sains mais plutôt on va dire le volet hypoxémique de la maladie Merci une question un peu technique et il sera peut-être un peu délicat d'y répondre sans diapositive dédiée mais donc Antoine Rivière qui demande pour le psyli une partie de l'aide inspiratoire apportée n'est-elle pas à déduire de l'effort inspiratoire et donc de la pression oesophagienne ? Ben non parce qu'en réalité c'est quand même la pression qui va s'exercer au niveau enfin elle va rentrer cette pression dans la pression transpulmonaire quand même dans le calcul de la pression transpulmonaire donc ce qui compte c'est bien la pression transpulmonaire in fine je veux dire donc non c'est sûr que plus on va exercer un niveau d'aide inspiratoire élevé si ce niveau d'aide inspiratoire s'associe à des niveaux de pression pleurale importants parce que le malade conserve des efforts inspiratoires qui sont marqués vous allez mathématiquement avoir une pression transpulmonaire qui va être importante et donc avoir une pression transpulmonaire va être très élevée peut-être tu peux en profiter pour le temps que je pose la prochaine question remettre cette diapositive ou la troisième partie de la diapositive où tu montrais cet élément vous avez plus vu le résultat du sondage c'est-à-dire que les gens ont l'air plutôt contents le vote sur le téléphone ils n'ont pas dit que c'était du gadget bon donc on peut recommencer ils vont se réinscrire Damien donc bravo tu as bien fait le Covid ne sera pas fini à Noël les JO de Paris seront peut-être annulés là c'est partagé et par contre tout le monde n'est pas vacciné contre la grippe donc ça c'est pas bien je vous encourage à vous vacciner contre la grippe absolument et donc la dernière question qui vient d'Angers de nouveau à la Mercat objectif de SPO2 pas de limite supérieure point d'interrogation enfin trois points d'interrogation je te laisse répondre merci Alain de me mettre en difficulté je pense qu'Alain fait peut-être référence aux essais randomisés contrôlés qui ont regardé des objectifs d'oxygénation au cours du SDRA mais à ma connaissance c'est majoritairement des maladies intubées ventilées donc avec de la ventilation mécanique invasive il y a eu notamment l'étude qui a été conduite par l'équipe de Besançon qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine au mois de février juste avant le Covid et c'est vrai que c'est des stratégies qui comparaient finalement des attitudes plutôt libérales ou conservatives sur les niveaux d'oxygène c'est-à-dire 100% de SPO2 ou quelque chose de plus bas bon à ma connaissance il y a eu deux essais qui ont été publiés dans le journal du New England et les résultats étaient contradictoires donc sous réserve je ne sais pas si Alain peut-être un commentaire là-dessus moi je dirais que en ce qui concerne le Covid qui est donc un SDRA le mieux le plus élevé reste le mieux même si on n'est pas forcément obligé d'atteindre 100% nous on essaye d'avoir un objectif au-delà de 94% je pense qu'entre 94 et 96% ça paraît raisonnable après il faut aussi se dire que si on est plus dur avec des objectifs à 90% par exemple ou 88% c'est quand même se mettre en grande difficulté si on a besoin finalement d'intuber les patients parce qu'il risque d'avoir très très peu de réserve à ce moment OK OK Alain ? Oui, vous m'entendez ? Oui, on vous entend. D'abord, je voudrais te remercier, c'était très bien et je pense très informatif. La question sur la SPO2, le sujet pour moi est que quand on a une SPO2 à 100%, on peut avoir une SPO2 comprise entre 65 et 600. Le problème, c'est que comme on ne multiplie pas les gaz du sang chez ces malades, je pense que ce n'est pas justifié. Moi, je dirais que 99% de saturation comme limite sup, c'est bien pour éviter d'avoir des malades qu'on a mis à 250 de SPO2 et on ne sait pas parce qu'on ne contrôle pas les gaz et que ce n'est pas inutile. Voilà, c'est tout. C'est de mettre une limite sup à 99. C'est vrai, c'est d'autant plus vrai, Alain, qu'en fait, tout le monde commence à mettre de l'oxynothérapie modifiée au débit à ses patients. Déjà, il y a d'un point de vue juste d'épargne de l'oxygène, ça ne paraît pas fou de se dire qu'on peut aussi se réfréner et pas forcément donner à un malade 80% si 50% ça marche. Merci beaucoup. On va terminer avec la dernière question avant les remerciements qui vient de Boris Jung. Prends-tu en compte la durée d'oxygénation au débit ou de VNI, entre parenthèses, et surtout la non-amélioration du patient pour l'indication d'intubation ? En d'autres termes, après combien de temps pense-tu qu'il faille escalader et intuber ? Donc, tu avais dit là, vous en êtes à six jours pour le malade. S'il est stable, est-ce que vous gardez cette chose-là ou est-ce que vous allez, à l'ombre, le patient est stable, intuber ? Non, c'est une super bonne question, c'est une très très bonne question. Alors, avec Covid-ICU, on va être en mesure de répondre un peu à ça, parce qu'il y a, je crois que c'est Jean-Damien, d'accord, et Alexandre Demoule, il me semble, qui vont travailler justement sur cette question du timing de l'intubation, notamment sous l'oséothérapie modifiée au débit, mais moi, je n'ai pas la réponse. Mais voilà, je vous ai vraiment présenté deux expériences qui se sont ravies dans le service. Un malade qu'on a tenu dix jours, finalement, l'intubé, il se retrouve en SDRA avec l'ECMO, donc manifestement, lui, il a dû faire du psy, parce que ça ne va pas du tout. Et un autre qui, pour l'instant, continue de tenir. Donc, moi, je dirais que oui, certainement, et peut-être plutôt que la durée, c'est l'amélioration du malade. Alors, on peut surveiller le ROC-score, on peut aussi surveiller la dysmé. Et je veux dire, si on fait ça sur des échelles visuelles analogiques et qu'on observe finalement que la dysmé du patient augmente, ça peut être un élément, effectivement, pour intuer le patient. Nous, on les met facilement au fauteuil. Bon, on s'en rend compte, quand le malade désature quand il va au fauteuil, c'est que ça commence à aller moins bien aussi. Donc, la durée, je comprends tout à fait la question qui est posée. Mais je ne sais pas si, voilà, est-ce qu'au bout de huit jours, il faut intuer le malade ? Ça me paraît aussi très arbitraire. Merci beaucoup. Je crois qu'on n'a pas la réponse. On a la même expérience que vous, Noah Colomb. Je pense qu'à peu près tout le monde a la même. Écoute, Martin, un super grand merci. Un grand merci au Sémir du soutien pour l'organisation de ce webinaire. Un grand merci à tous les participants qui étaient très nombreux, parce qu'on est jusqu'à 115 inscrits, mais à certains endroits, il y avait plus de 10 personnes derrière l'écran. Donc, on a été très nombreux. Martin, tu as ouvert ça brillamment. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine, soit le jeudi, soit le vendredi. Vous voyez tout en ligne quand vous inscrivez sur le webinaire. Et nous mettrons à disposition, via le site du Sémir, la retransmission de ce webinaire tranquillement dans les jours qui viennent. Merci à tous. Merci, Martin. Et à très bientôt. Et à très vite. Allez, au revoir à tous. Au revoir.